Et le bonjour, aujourd'hui on va parler de Meghan Markle et le prince Harry, on va continuer notre commentaire sur l'apparition de Meghan Markle et du prince Harry ainsi que d'Oréa et des amis au concert de Beyoncé. Ça fait couler beaucoup d'encre et ça continue toujours et demain ça sera encore, je ne vais pas dire pire parce qu'il n'y avait rien de négatif, en tout cas ça sera, il y aura encore plus d'encre de couler dessus. Des troces et des haters qui n'arrivent pas à croire que le prince Harry et Meghan s'aime et s'adore comme on l'a montré sur certaines photos. Et si je veux parler du Daily Mail, si vous vous souvenez, j'ai fait certaines vidéos dans lesquelles je disais que le Daily Mail disait que les gens en avaient marre du prince Harry, qu'ils n'étaient pas ça autre chose, que le prince Harry ne comptait plus pour les Anglais. Or, ce qui s'est passé au moment de la publication des photos de Harry et Meghan au concert de Cull, c'est que le Daily Mail est allé sur les comptes Twitter des personnes qui ont posté ces photos pour leur demander la permission de publier les dites photos sur leur site internet. Les photos de ceux qui disaient n'être plus si intéressants que ça, que les gens en avaient marre d'eux, d'entendre parler d'eux, il y avait une saturation. Donc ils sont allés demander, ils ont écrit une phrase du jeu, bonjour nous sommes le Daily Mail, est-ce qu'on peut utiliser votre photo et on vous créditera correctement. Qu'est-ce que ça veut dire créditer correctement ? Ça veut dire juste marquer le nom de la page Twitter sur laquelle ça a été pris. Le problème c'est que cette photo-là vaut de l'or, n'est-ce pas ? C'est parce que cette personne était la première à la poster, ça vaut de l'or, normalement ils devraient payer des royalties. Mais le Daily Mail ne veut pas payer de royalties, il veut juste demander à la personne de publier ses photos. Si une des personnes a accepté, toutes les autres ont dit non. Elles ont dit non et en plus de ça, elles ont dit que le Daily Mail passait son temps à envoyer de la haine contre Meghan Markle, le prince Harry. Il n'était pas question qu'ils utilisent ces photos pour twister tout et créer quelque chose de négatif sur le couple. Alors les fans de Meghan Markle sont allés sur la page de ce monsieur pour le remercier et féliciter. Toutes les personnes en fait qui ont dit non au Daily Mail pour les féliciter en disant que voilà, ils ont fait la bonne chose. Et ça prouve que l'argent n'a pas corrompu tout le monde. Voilà, en tout cas moi j'étais contente aussi pour ça, le Daily Mail se voit refuser, n'est-ce pas ? Des photos de Meghan et vraiment le Daily Mail est obsédé, il voulait absolument ces photos de Meghan. En tout cas ça m'a fait bien rigoler mais j'ai rigolé comme pas possible. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci. Merci.